salut les amis c'est pk island j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on se refait une petite analyse du bitcoin on a eu un petit peu de nouveau hier avec donc des nouveaux scénarios possibles qu'on va voir ensemble bien sûr mais avant ça si t'es pas encore abonné je t'invite à le faire mettre un petit comme un petit like ça soutient mon taf et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos allez suis moi c'est parti donc le bitcoin je rappelle un petit peu évidemment ce qu'on attendait donc on avait dit possiblement ici pardon je reviens d'un petit peu plus loin après cette impulsion baissière donc une correction en trois temps si on doit continuer la tendance baissière qui est là depuis depuis un an je crois après donc si on doit continuer cette tendance baissière bien sûr donc après l'impulsion on attend une correction en trois temps donc à b le b a cassé dernier plus bas donc là on avait une bonne probabilité de faire un running pour descendre plus bas on n'a pas eu de signal de vente dans cette zone donc il y avait rien de plus à faire qu'attendre et par contre ce qui s'est passé c'est qu'on a cassé ce dernier plus haut donc le running on met une croix dessus il n'existe plus c'est pas un running qu'on est en train de faire donc à partir de là on a deux scénarios possibles soit ça veut dire que si on a cassé le dernier plus haut soit ça veut dire qu'on est reparti pour une tendance haussière soit pas clairement c'est toujours pareil c'est soit en montant en descendant voilà tant que maintenant qu'est ce qu'il va falloir surveiller donc la première chose c'est que certes les running sont fréquents très fréquents donc là on avait de bonnes probabilités ici c'est une zone très risqué d'accord maintenant ça voulait pas dire que c'est sûr on va descendre toujours pareil c'est une zone risquée et puis donc là en trading il fallait faire super grave vous avez vu un petit peu la volatilité là il y avait moyen de se faire sortir très rapidement surtout que c'était une période où on entendait des news là bref voilà mais maintenant qu'est ce qu'il existe comme votre structure n'est pas 36 solution en fait il existe aussi comme le running mais qui vient casser le dernier plus haut c'est l'expanding donc pour quand même continuer une tendance baissière il ya ça de possible autre chose de possible c'est que tout ça notre baisse ici ce soit terminée en fait pour repartir la hausse pour ça qu'est ce qu'il faut il faut une impulsion haussière et une correction donc il faut que ça reste dans cette zone pendant un bon moment avant de nous valider un potentiel départ d'une tendance haussière donc là pour l'instant il s'est rien passé on a jusqu'à c'est plus haut oui mais bon tout de suite on est en train de corriger donc bon déjà l'impulsion là elle un peu elle est pas folle vous voyez ça fait des petites impulsions à chaque fois cela dit elle s'est pas vraiment épuisé vous voyez à chaque fois elle fait à peu près la même amplitude là donc pour valider un running il aurait fallu que ça s'épuise un peu voilà qu'ici le plus haut s'arrête là que là on est un signal baissier là on aurait pu pareil et très certainement sur le running ça s'est pas produit on a une impulsion assez forte donc au final on est venu casser le plus haut donc voilà plus de running maintenant qu'est ce qu'il va falloir surveiller pour la suite pour pouvoir anticiper si on va monter ou au contraire descendre jusque là quoi ben ça va être les setups toujours comme d'habitude donc la première chose à laquelle il faut faire attention c'est que là on est sur une tendance haussière ok sur une petite unité de temps instant sur les grandes unités temps on est toujours sur de la tendance baissière voilà avec peut-être signal ici d'inversion mais voilà c'est encore loin d'être sur maintenant là où il va falloir faire gaffe baisser ici parce que si on est sur une tendance haussière c'est probable qu'ici on remonte encore voyez peut-être même pour que casser encore le dernier plus haut comme ça ça peut faire ça pendant longtemps pour ensuite valider notre expending bon si ça traîne vraiment longtemps ça sera peu probable là au contraire si on a un running ici ça sera un running qui se tente puisque encore une fois on a inversé la tendance par contre on a inversé la tendance sur une petite unité de temps quatre heures une heure à quatre heures ce n'est pas encore sûr d'ailleurs mais on a inversé la tendance sur une heure on reste dans une tendance haussière sur une heure mais un daily on a toujours baissé donc on reste extrêmement vigilant zone ici où il va falloir faire attention parce qu'on reste quand même sur une tendance haussière à une heure donc là on va pas prendre un trait dans celle au contraire si j'ai un setup d'achat ici même voilà c'est plus probable qu'on obtienne au minimum un b de ce mouvement là à b pour ensuite en décembre au minimum et le b il peut même venir casser le plus haut pour vous donner un running plus tard si on a entamé une structure haussière c'est fort probable qu'il se passe ça maintenant pour l'instant on a trop peu d'indications encore une fois on est juste de casser le plus haut on est en train de corriger cette correction qu'est ce que ça va être on verra si ici on a en gros c'est le setup mais il faudra faire gaffe il faudra faire gaffe puisque on est toujours au dessus de la tendance haussière donc potentiellement on peut revenir encore casser le plus haut et si on a un setup de vente on a aussi la possibilité de venir valider notre expending donc c'est un peu chiant cette zone ce je vous cache pas que cela c'est vraiment il faut attendre quoi il faut attendre ici c'est vraiment trop risqué autant dans un sens que dans l'autre donc voilà vu par contre le seul petit indice qu'on a c'est vu qu'après avoir cassé le top on a tout de suite corrigé derrière pour l'instant je miserais un petit peu plus sur l'expending donc pour venir casser ce dernier combat mais là c'est un petit peu on va dire c'est un tout petit peu plus probable donc moi personnellement je vais continuer à attendre un petit peu avant de de continuer mon décès à la 2 décembre et je vais attendre de savoir en fait un quelle direction veut faire le marché et que ça soit une solution ou l'autre donc c'est soit on sera plus bas et là je serai content soit on aura fait une correction et de toute façon je serai content quand même puisque au moins ça sera sans doute un moment opportun et on n'aura plus beaucoup à attendre pour être en profit d'accord mais là immédiatement on n'en sait rien si on achète aujourd'hui c'est vraiment pour dire on se prend pas la tête on achète on est sur des bons prix et advienne que pourra on verra dans quelques mois voire dans quelques années ce qui se passe voilà dans tous les cas il n'y a pas à se stresser à faux mot ou quoi que ce soit même ces aides le patron de binance qui arrête pas avec ses tweets là qui dit que l'hiver crypto va durer autant j'ai vraiment du mal avec ce gars autant là je pense qu'il a raison l'hiver va durer on devrait obtenir un b1 c'est encore une fois comme je comme j'en parle régulièrement dans mes vidéos si on doit repartir à la hausse en daily ben on devrait obtenir un b et un c'est donc tout ça ça va durer dans le b il ya des profits donc très très beau profit à faire donc on va essayer d'être dedans mais dans tous les cas normalement si si vous êtes dans le milieu de la crypto vous êtes déjà dedans donc voilà il faudra pas hésiter à en profiter pour prendre des profits parce que tout ça va durer et le marché va mettre très probablement du temps avant de se relever et à ce qu'on revienne fréquenter ces niveaux c'est nous ces derniers plus hauts historiques donc voilà on se stresse pas on attend de voir ce qui se passe les signaux qu'on rencontre si ça continue à baisser comme ça si ça traîne ça ça serait parfait ça serait parfait encore une fois maintenant c'est pas dit qu'ils reviennent qui reviennent là c'est pas une certitude encore une fois c'est une bonne probabilité tout ça peut durer encore longtemps et on aura très probablement sur un univers crypto qui dure comme ça de belles corrections qui nous permettront de rentrer dans tous les cas à des moments opportuns donc pas de stress les amis on attend de voir comment se développe cette structure s'il valide un expending ou s'il nous fait une belle correction pour nous dire ça y est on est potentiellement dans une dans une petite vague haussière au moins pour le b de la grande structure et voilà en tout cas pour ce que j'avais à vous dire sur le bitcoin aujourd'hui sur ce les amis j'espère que cette vidéo vous sera utile n'oubliez pas de vous abonner mettre un petit comme un petit like et sur ce je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt c'était pk lm merci 1 Sous-titrage FR ?